Comment gagner une heure par jour pour soi ? C'est l'épisode audio de la masterclass que j'ai donnée il y a quelques jours. C'est parti, je t'embarque donc pour gagner une heure de temps. Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le Cocotte Club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui, un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatiguée, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse et aussi se sentir épaulée et soutenue au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement. Également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire, faire, faire dans nos quotidiens. Une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc, viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes cloveuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profites-en. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, les préinscriptions sont ouvertes sur la page que je mets en lien de ce podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet m'épacue. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans, face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien, de femmes, d'épouses, de mamans de 4 enfants, d'entrepreneuses et de présidentes bénévoles de l'association Zéro déchet dont je suis membre fondatrice. De formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien. De cette façon est né The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest ainsi que sur le blog TheFamilyCocotte.org. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi, sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi ! Je t'embarque avec moi, en voyage, pour ce nouvel épisode. Belle écoute ! Coucou, j'espère que tu vas bien. Ravie de te retrouver dans cet épisode audio un peu particulier puisqu'il est tiré de la masterclass que j'ai donnée il y a quelques jours sur comment gagner une heure par jour. Et lors de mon enregistrement pour la masterclass, je n'ai pas pu réutiliser ni le fichier vidéo ni le fichier audio. Donc, j'ai décidé après de nombreuses demandes de replay parce que forcément, je devais avoir un replay mais malheureusement, je ne peux pas le partager. Et donc, plutôt que de faire une vidéo avec peut-être un format un peu moins passe-partout ou un peu moins de poche, comme je le dis, je trouvais le format audio un peu plus approprié puisqu'en plus, le titre de ma masterclass, c'était « Comment gagner une heure par jour ? » Alors, on va en parler là tout de suite davantage parce que c'est quand même ça le cœur du partage que j'ai à te faire. Mais le format audio, c'est cool parce que là, peut-être que tu cuisines ou peut-être que tu conduis tes enfants pour faire une activité, peut-être que tu es au bord de la plage, peut-être que tu es allongé dans l'herbe, peut-être que tu es à désencombrer ta salle de bain, enfin bref. En tout cas, cet épisode audio, tu peux vraiment l'embarquer au plus près de toi dans toutes tes actions du quotidien. Donc, cet épisode audio, je vais le mettre aussi, je pense, sur le podcast « Zéro déchet, mais pas que » déjà pour partager parce que je trouve que ça peut aider énormément sachant qu'en plus, bon, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, profitons de l'été, mais voilà, la rentrée va se profiler et va s'approcher, on va s'approcher de plus en plus au mois de septembre et moi, j'appelle le mois de septembre un peu ma deuxième rentrée, enfin mon deuxième premier de l'an, on va dire ça et j'aime être vraiment organisée et optimisée en fait à la rentrée pour que toute la petite famille puisse faire sa rentrée sereinement ainsi que moi-même, bien entendu. Alors déjà, très clairement, j'ai voulu parler du temps parce que devant en fait le fait d'avoir aujourd'hui 4 enfants, donc 4 enfants en bas âge puisque Malo a 9 ans, Arthur a 6 ans, Juliette a 4 ans et Eden a 6 mois. Donc Eden, là en septembre, va aller 2 jours par semaine à la crèche mais comment dire, M. Cocotte est là maintenant le soir, tous les soirs de la semaine sauf déplacement exceptionnel mais c'est vraiment 3-4 jours dans l'année et en fait, pendant longtemps, donc il a commencé le déplacement professionnel quand Arthur avait 9 mois et il a arrêté l'année dernière. Donc en fait, il a fait vraiment plusieurs années à faire du déplacement pro, donc tous les soirs de la semaine et donc j'avais les 3 enfants, le quotidien, enfin j'avais énormément de choses, je me sentais très seule aussi et puis je devais tout le temps, tout le temps être au taquet de mon temps, tout le temps à gérer, à swinguer, à switcher avec toutes mes différentes casquettes, c'était vraiment très compliqué cette période. Alors il y a eu des super choses quand ils sont sortis parce qu'en fait, il faut bien le dire, c'est devant les difficultés et devant les challenges que l'homme en fait, que nous recherchons les meilleures solutions et c'est ça qui fait grandir. Donc je me suis dit, très clairement, le plus beau du partage, c'est de pouvoir dire bon bah ok, j'ai vécu des choses pas faciles, ça n'a pas été facile tous les jours, ça a été même par certaines périodes compliquées parce qu'en plus, c'est rajouté des fois de la maladie ou autre, donc quand j'étais toute seule, ce n'était pas cool et puis il a fallu que je trouve les ressources en moi pour avancer et notamment réussir à gérer au mieux mon temps parce que j'ai toujours eu ce besoin d'avoir et ma vie de maman, et ma vie de femme, et ma vie d'entrepreneuse, et j'ai toujours adoré partager, échanger, discuter, je, voilà, en tout cas, je n'ai jamais voulu mettre quoi que ce soit de côté parce que j'adore tout ce que je fais, d'ailleurs, ça peut être une de mes plus grandes faiblesses aussi, mais, et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait absolument que je choisisse entre eux, soit le fait d'être entrepreneuse ou maman ou le côté femme ou en tout cas très femme, et c'est vraiment aussi devant le challenge du confinement, du premier confinement que je me suis rendu compte qu'en fait, tout était tellement entremêlé qu'on ne pouvait pas juste choisir une casquette. On est toutes les casquettes que l'on décide de porter, et en fait, c'est juste le fait de garder les différentes casquettes un peu dans ses poches et puis de swinguer, de switcher avec ces différentes casquettes qui font véritablement une grande force pour nous, en tout cas pour moi, ça me fait une très grande force, mais ça prend énormément d'énergie, donc gagner une heure par jour pour soi, je dis bien pour soi, et ce n'est pas encore pour faire davantage, parce que moi, je suis un petit peu comme ça, où dès que je vais pouvoir gagner du temps, je vais toujours vouloir faire plus, 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 parce qu'on est dans le faire, 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 et donc du coup, gagner une heure de temps, très clairement, si là, je te pose la question, si tu as la possibilité envie de m'allonger dans le jardin avec un petit jus de fruits healthy, smoothie, enfin voilà, un truc super frais et tout, plutôt que d'aller récurer la salle de bain, ça c'est clair. Donc, très clairement, si je te donne la possibilité d'avoir une heure par jour pour toi en plus, déjà, il faut bien que tu comprennes qu'elle est pour toi et pas pour faire, faire, faire. Le faire, 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 il faut stopper à un moment. C'est que c'est ok d'être dans l'action, mais il y a des moments aussi où il faut se régénérer et cette heure que je veux te faire gagner, très clairement, je veux qu'elle soit pour toi parce que je sais qu'elle est hyper importante pour que tu puisses prendre soin de toi, déjà. Et le fait de prendre soin de toi, ça va permettre de te faire rayonner vraiment dans ta cellule familiale, au niveau de ton travail, ça va permettre d'éliminer, en fait, et de faciliter ton quotidien et pour moi, c'est le message le plus important que je veux transmettre. Donc, les difficultés que j'ai pu connaître et les apprentissages qui en ont découlé, c'est ce que je vais te parler là, tout de suite. maintenant. Donc, comme je disais, on est parti vraiment de la charge mentale, de la solitude par rapport à mon mari qui était en déplacement. Il y a eu aussi les différents cheminements. Par exemple, quelque chose que là, je ne t'ai pas parlé sur mon mode de vie zéro déchet. ça n'a pas été facile au départ parce que, si on remet dans le contexte, il y a neuf ans en arrière, le zéro déchet, personne n'en entendait vraiment parler, les prises de conscience n'étaient qu'à leur balbutiement. Et donc, il m'a fallu vraiment trouver de très grandes ressources pour toujours m'accrocher à cette intuition et ces valeurs qui étaient en moi mais qui n'étaient pas comprises en fait autour de moi. Ça peut être la même chose avec la maternité, la parentalité. Moi, c'est quelque chose, ça a été un véritable tsunami et je pense qu'il y a eu aussi cette solitude parce que j'ai pris un virage tellement puissant. Ça a été un véritable tsunami en fait où j'ai tellement dégommé toutes les croyances et notamment tous les schémas automatiques et je me suis vraiment écoutée. J'ai écouté mon intuition aussi. Je pense que je suis quelqu'un de très intuitif et en tout cas quand j'ai vraiment appris à écouter mon intuition et à écouter mes valeurs, à écouter ce que moi j'avais envie donc à mettre voilà le mode de vie zéro déchet en place, le maternage proximal, la parentalité dans l'empathie, dans l'écoute il y a neuf ans de ça mais c'était tellement au balbutiement de tout ça que oui, j'ai ressenti énormément de solitude. Ça n'a été pas facile aussi dans mon couple à certains moments parce que la communication était compliquée parce que mon voilà, monsieur cocotte comprenait mais ben voilà, lui n'allait pas à la même vitesse sur tous les points différents donc ça a pu créer aussi certaines tensions certaines incompréhensions enfin voilà, tout ça pour dire que c'est aussi devant le challenge et aussi devant les difficultés qu'on recherche des solutions et que ces solutions on va les mettre forcément en action puisqu'on a vraiment enfin on est dans le on est dans le moment où on n'est pas dans une situation agréable et cette situation désagréable va justement nous servir pour rebondir enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne à chaque à chaque challenge ok là moi je suis en inconfort comment je peux faire pour que ce soit mieux et c'est comme ça pour tout je fonctionne comme ça pour tout et j'espère en tout cas que je t'amènerai à fonctionner le plus possible de cette façon parce que ça permet de ne pas être en échec sachant qu'un échec est plutôt un apprentissage tout est une question de vocabulaire et de mindset mais en tout cas pour te dire que clairement le côté échec n'en est pas un il faut toujours savoir rebondir et se dire bon bah ok là j'ai appris ça bon ça bon ça n'a pas fonctionné ou je me sens dans l'inconfort on va essayer de faire différemment je vais essayer de faire différemment et et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place trois grandes actions trois grands axes que je vais te parler aujourd'hui donc les trois grandes actions très clairement elles fonctionnent véritablement en synergie déjà la première des actions c'est l'organisation alors en plus moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement donc c'est assez facile pour moi et l'anticipation l'organisation et l'anticipation alors l'anticipation rejoint fortement on va dire c'est le cousin de l'organisation mais l'anticipation va pouvoir aider à l'organisation et vice versa c'est un peu un vase communiquant parce que très clairement le fait d'anticiper et de savoir que là par exemple je prends un exemple que j'ai là de concret au mois de septembre moi je sais que j'ai besoin au niveau pro d'aller sûrement à Paris quelques jours et que en plus au mois de septembre monsieur Cocotte va avoir quelques jours de déplacement pro donc ça je suis dans l'anticipation ok c'est au mois de septembre on est au mois de juillet on est dans l'anticipation j'ai pas forcément besoin d'organiser tout de suite mais je sais que au mois d'août je vais organiser au mieux le mois de septembre pour que tout soit le plus fluide possible que ce soit pour moi pour monsieur Cocotte et pour les enfants donc à partir du moment où je vais passer dans la phase organisation moi je vais me mettre dans mon dans mon agenda avec monsieur Cocotte vu qu'on a un agenda partagé les rappels des différentes dates de bah des miennes et des siennes je vais aussi prendre ensuite le calendrier des enfants avec par exemple le nombre de dodo où je dois m'absenter avec les dates en plus ce sera la rentrée donc ça va il va y avoir forcément du changement donc tout ça de bien le noter pour eux sur le côté visible parce que les enfants ont vraiment besoin d'avoir ce côté de la visibilité donc toujours l'organisation et l'anticipation ensuite il y a trois mots qui vont être sur la deuxième action ça va être la réflexion les importants et les besoins alors je m'entends la réflexion c'est déjà de savoir que l'on est dans l'inconfort parce que si l'on ne s'écoute pas et bien on va aller contre soi-même ça veut dire qu'il faut déjà avoir conscience aussi de cet inconfort ou en tout cas il faut avoir conscience que l'on est dans quelque chose qui ne nous convient pas et à partir de là on va poser quelques minutes pour qu'est-ce qui est important pour moi autre exemple moi je sais qu'à la maison sans être une maniaque du ménage j'ai besoin que ce soit propre déjà dans un premier temps parce que Eden là va avoir six mois et qui commence à crapahuter partout donc le sol j'ai besoin que le sol soit propre parce que j'ai envie que mon enfant puisse faire du quatre pattes n'importe où au rez-de-chaussée sans sans qu'il soit sale ensuite pour moi c'est important parce que ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair j'ai besoin d'avoir un environnement très très linéaire très fluide donc il y a des journées où j'accepte par exemple que les enfants descendent les jouets par contre tous les soirs ils remontent les jouets dans la salle de jeu parce que pour moi c'est important quand je me couche le soir lorsque je me lève le matin de faire mon petit déj ma séance d'étirement de yoga ou ce dont j'aurais besoin en tout cas à ce moment là ou peut-être grâce maths si je peux de me réveiller et de ne pas avoir un brouhaha complet dans mon habitat moi très clairement le milieu dans lequel je suis donc chez moi la plupart du temps ça impacte fortement sur mon état d'esprit ça je le sais et ça on arrive même à me stresser si c'est si c'est si c'est le why donc ben voilà je sais comment je fonctionne je sais ce qui me met en inconfort donc je vais pas aller me mettre en inconfort mais par contre à côté de ça il faut avoir conscience de ce qui me met en inconfort dans un premier temps ensuite les importants et les besoins et une fois que j'ai ensuite mis ça on va dire sur papier parce que c'est vrai que le fait de le noter sur un papier ou sur le smartphone mais c'est vrai que le papier crayon a un impact aussi sur notre mental et sur le cérébral beaucoup plus impactant que d'écrire un message sur son smartphone ou une note mais en tout cas d'avoir la réflexion l'important et le besoin donc ce qui est important pour moi je disais c'est que ce soit propre et que ce soit très fluide donc le alors je vais pas dire qui rien mais en tout cas que ce soit vraiment fluide voilà je pense que c'est c'est vraiment le mot fluide et puis il y a cette facilité aussi dans mon intérieur avec ma démarche zéro déchet et minimaliste puisque c'est très désencombré déjà de base j'ai envie de dire entre guillemets donc c'est très facilement fluide et linéaire voilà donc déjà aussi pourquoi pour moi c'est facile aujourd'hui parce que en fait il y a eu un nombre incalculable de désencombrement et de tri de fait et je me repose toujours les questions sur est-ce nécessaire d'avoir telle ou telle chose dans ma maison dans mon habitat pour justement qu'il ne prenne pas de place dans mon esprit et en troisième point en troisième axe et troisième action on va être dans la communication et la recherche de solutions alors par exemple moi monsieur cocotte très clairement lui ça ne le dérange pas s'il y a une chaussette ou deux qui traînent dans la salle de bain les enfants les jouets qui restent dans le salon d'ailleurs les enfants ça ne les dérange pas non plus et en fait très clairement c'est hyper important de communiquer parce que personne à part vous en ayant eu la phase de réflexion et de connaissance de ses importants et de ses besoins il n'y a personne qui est capable de savoir exactement vos importants et vos besoins puisqu'il faut déjà que vous ayez vous-même que tu aies toi-même conscience de ça et c'est que en communiquant là-dessus que les personnes t'entourant vont pouvoir prendre conscience de ça et cette communication est très importante donc il faut choisir aussi le moment pour faire sa communication il y a eu des moments où je n'ai pas très très bien choisi la communication et en fait je me suis un petit peu heurtée à une difficulté de communication donc des fois il faut savoir aussi se dire ah non là ce n'est pas encore le moment le repas avec les petits enfants avec les enfants il y a un peu de tension je ne vais pas y aller tout de suite même si on n'a qu'une envie c'est de déballer ce que l'on a à dire mais c'est important véritablement de bien choisir son moment de communication parce qu'en fait vu que pour nous c'est vraiment un moment de vulnérabilité aussi et qu'on se met à nu par rapport à nos importants et nos besoins si la personne en face de vous ou en tout cas si les êtres humains en face de vous ne sont pas en capacité d'écoute vous allez vous prendre alors je ne vais pas dire une claque mais ça va ça va vous enfin moi en tout cas ça me ça me met en situation que que je que je n'ai pas assez de valeur vis-à-vis de l'autre que l'autre personne ne m'écoute pas que tout le monde se fiche de moi ou s'en fiche pardon que je passe derrière tout le monde etc donc c'est pas c'est pas une vérité c'est juste que malheureusement j'ai pas choisi le bon moment et c'est vraiment dommage et donc quand on est dans cette communication moi dans mon exemple c'est de leur dire ben voilà pour moi c'est important que par exemple la maison soit rangée et propre parce que de un Eden commence à faire du quatre pattes partout j'ai envie qu'il puisse aller partout au rez-de-chaussée sans que ce soit sale de deux on est six maintenant à la maison si chacun commence à mettre ses affaires à droite à gauche ben très clairement c'est invivable vraiment c'est invivable d'avoir des affaires à chacun partout et troisièmement je ne suis pas un coffre au trésor ça veut dire je m'exprime je ne suis pas le coffre au trésor ça veut dire que quand quelqu'un a égaré quelque chose je ne suis pas la personne qui sait où se trouvent les affaires de tout le monde voilà et c'est souvent à la maman oh t'as pas vu si t'as pas vu ça oh mais si je suis sûre que t'as vu la dernière fois machin et très clairement un très très bel outil que j'ai mis en place que ce soit pour moi pour monsieur Cocotte c'est on a un tiroir dans la maison où en fait on a des des genres de bannettes où dans ces bannettes je mets toutes les affaires que j'ai par exemple qui sont pas encore classées pour moi ou des affaires qui sont que j'ai mis de côté que je veux utiliser là pendant quelques jours mais que je ne veux pas qu'ils viennent m'envahir mes meubles et monsieur Cocotte a cette même bannette et puis au besoin chacun chacun se débrouille avec ses affaires mais lorsque par exemple monsieur Cocotte met des affaires à droite à gauche et ben moi quand je passe tac je prends ça je mets dans la bannette moi très clairement ça ne m'encombre plus la vue je ne m'en occupe plus ce n'est plus mon histoire et si monsieur Cocotte me demande oh tiens t'as pas vu ça va regarder dans ta bannette voilà et pour les enfants très clairement quand je leur demande de ranger leurs affaires je laisse c'est voilà on a une maison vivante vous inquiétez voilà t'inquiète pas je ne suis pas hyper rigide mais j'ai besoin en fait de ce cadre serein pour moi c'est ma façon de trouver ma sérénité aussi donc c'est important d'en prendre conscience et c'est important voilà on est six la chambre des enfants c'est une chose bon là ils sont petits mais quand ils grandiront ce sera voilà c'est leur espace ça c'est une chose ça n'empêche pas qu'il faut que ce soit quand même un minimum rangé et propre mais c'est leur espace et quand ils grandiront j'ai bien conscience qu'il va falloir que je lâche prise là-dessus par contre par exemple l'espace commun que ce soit les toilettes les salles de bain ou les pièces de vie il faut véritablement que chacun respecte le fait qu'on ait besoin de vivre dans un environnement qui soit fluide et serein et épanouissant pour tout le monde donc les enfants quand ils laissent du bazar partout et que les consignes de rangement ne sont pas voilà ne sont pas alors c'est pas accepté mais en tout cas ne sont pas validés très clairement les enfants savent très bien que à la maison j'ai le coffre maudit le coffre maudit c'est lorsque je demande aux enfants de ranger par exemple une fois la salle de jeu par semaine et que tout le monde s'en fiche j'essaye voilà alors bien sûr ça passe par plusieurs étapes j'essaye de les accompagner pour voilà qu'on le fasse ensemble et puis si parce que c'est déjà arrivé qu'on me dise oh mais non mais de toute façon ça fait rien on s'en fiche enfin bref ils l'ont pas dit comme ça mais très clairement ils m'ont bien fait comprendre que ça leur passait à 10 000 au dessus de la tête et bien je leur ai expliqué que ce qui traînait par terre parce qu'il fallait quand même bien passer l'aspirateur et la serpire dans la salle de jeu et bien très clairement ça allait atterrir au coffre maudit et que le coffre maudit gardait les jouets pendant un mois et maintenant ce coffre maudit dès qu'il y a quelque chose qui traîne et que étrangement ça n'appartient à personne et bien c'est direction le coffre maudit alors je prends l'objet je le dis bien fort les enfants ceci va dans le coffre maudit et bizarrement à ce moment là cet objet perdu retrouve son propriétaire qui va généreusement s'en occuper donc comme quoi il y a toujours des choses et des outils très amusants et fun parce que moi en tant que maman je trouve ça assez amusant d'avoir cette histoire de coffre maudit qui garde les jouets pendant un mois alors en plus l'avantage le gros avantage c'est que ce coffre maudit il est invisible il ne se voit qu'une fois par mois et il n'y a que moi qui peut lui envoyer les objets donc ça c'est fabuleux mais en tout cas voilà toujours dans la communication il y a des formidables outils qu'on peut mettre en place mais vraiment c'est trois actions qui pour moi sont des fondamentaux et qui vont te permettre de pouvoir gagner une heure par jour pour toi donc on est sur les trois axes l'organisation l'anticipation la réflexion les importants les besoins la communication et la recherche de solutions et donc une fois que j'ai mis en place tout ça et bien je peux aller beaucoup plus loin et pouvoir gagner une heure donc par jour pour prendre soin de moi et c'est un concentré de tout ça que j'ai fait pour la création en fait du cocotte club donc comme je disais le cocotte club c'est vraiment une communauté sur le fait de prendre soin de soi d'avoir l'organisation des bilans de fin de mois le côté rituel de début de mois quel mindset je peux développer pour justement me challenger avoir des défis famille pour se reconnecter entre les membres de sa famille il va y avoir des challenges aussi désencombrements tri un live aussi tous les mois pour échanger autour de nos réussites et puis de nos déboires aussi parce que ça peut arriver et tout ça dans l'ADN en fait the family cocotte qui est le côté less is more donc moins mais mieux le côté minimaliste zéro déchet à fond dans les good vibes dans la positivité dans la positive attitude je sais pas si t'auras la référence bon allez j'avais envie de la faire celle-là depuis longtemps mais voilà c'est véritablement un outil qui va te permettre tous les mois d'avoir un quotidien simplifié et agréable et de le faire ensemble et pour moi ça c'est hyper important parce que je me suis tellement sentie seule et quand je vois les partages sur les réseaux sociaux de tout ce qui est vie de maman vie de parent je me rends compte qu'il y a mais tellement tellement de personnes qui se sentent isolées seules et pourtant en fait on vit sensiblement les mêmes choses et c'est véritablement quelque chose que j'ai pris conscience il y a pas si longtemps que ça mais quand on dit qu'il faut tout un village pour faire grandir un enfant c'est du point de vue de l'enfant mais c'est du point de vue de l'adulte aussi et malheureusement pour moi c'est aussi quelque chose qui m'attriste c'est qu'aujourd'hui on vit chacun chacune dans nos maisons nos appartements et on s'est coupé un petit peu en fait alors oui les réseaux sociaux recréent une forme de lien de communauté mais pour moi j'ai envie d'aller encore plus loin et c'est pour ça aussi que le club a été créé pour amener une communauté à se à partager à échanger à à rire à pouvoir voilà exposer ses doutes pouvoir ben aussi peut-être avoir des questionnements des réflexions et puis avancer dans nos quotidiens ensemble pouvoir justement se challenger dans cet esprit justement ben voilà du du zéro déchet du prendre soin de soi prendre soin de sa famille et prendre soin de la planète d'ailleurs j'en suis sûre si tu me suis c'est des thèmes qui te plaisent qui te permettront de connecter directement avec d'autres femmes et puis ben moi je serai aussi avec toi et avec vous au coeur même de ce de ce cocotte club pour qu'on puisse embarquer toutes ensemble donc embarquement immédiat le cocotte club ouvre ses portes en septembre donc je te mets le lien dans la description de ce de cet audio et d'ailleurs parce que je le dis pas souvent mais j'ai énormément de retours très positifs moi j'appelle ça les 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 messages love 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 c'est comme ça que c'est noté dans ma messagerie mail et et dans mon smartphone où je garde tous vos jolis mots et en tout cas t'hésites pas si tu souhaites m'écrire mon adresse mail c'est contact arrobas the t h e family cocotte .org c'est mon adresse directe de contact c'est moi qui réponds au message et t'hésites vraiment pas parce qu'en fait je le dis parce que j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent bon bah je t'écris mais j'osais pas ça faisait longtemps que je voulais t'envoyer ce petit mot mais j'osais vraiment pas je voulais pas déranger etc et absolument pas ça me au contraire ça me ça m'apporte énormément d'énergie ça me permet aussi de de savoir pourquoi je mène cette mission de vie que j'ai et très clairement en fait cette mission de vie aujourd'hui j'espère que t'as trouvé la tienne ça c'est des choses qu'on pourrait avoir aussi ensemble dans le cocotte club mais moi ma mission de vie aujourd'hui c'est de pouvoir apporter un futur un futur à mes enfants les plus les plus beaux et les plus doux possibles et ça ça passe par prendre soin de moi prendre soin d'eux et prendre soin de la planète et et je pense qu'on a véritablement en fait toutes et tous cette envie de faire mieux pour nos enfants et pour les générations futures et ma mission de vie là aujourd'hui et depuis plusieurs années peut-être qu'un jour ça changera mais en tout cas cette mission de vie que j'ai depuis plusieurs années elle est là elle est driveée aussi fortement par par mes enfants par mon aventure dans ces quatre grossesses ces quatre maternités ces quatre parentalités c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des podcasts hors série de l'été sur ces sujets qui me tiennent très à coeur et dont j'ai des expériences et des connaissances aujourd'hui que j'ai envie de partager et que je partage justement à travers ces épisodes parce que je trouve que ça peut aider ça peut aider des personnes ça peut aider des jeunes mamans ou ça peut aider des mamans aussi à comprendre qu'elles ne sont pas seules qu'on ait en fait les difficultés en général que l'on traverse on les traverse toutes à un moment donné de notre vie quel que soit notre âge quel que soit notre 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 environnement extérieur quel que soit notre environnement intérieur aussi c'est dans tous les cas en fait on est face à certaines difficultés et je trouve qu'autant se challenger ensemble et puis pouvoir se connecter se grandir voilà se grandir ensemble et tout ça voilà c'est ma mission de vie mais aujourd'hui je le transmets avec le cocotte club donc voilà les inscriptions sont ouvertes et en plus il y a une super offre de lancement donc je t'invite à découvrir tout ça dans dans le lien de la description de cet audio voilà bientôt 45 minutes que la masterclass enfin l'audio de la masterclass a débuté j'espère véritablement qu'il te permettra de mettre en place rapidement vraiment rapidement alors là si t'as un papier un crayon je t'invite à noter pour clôturer cet audio les trois actions les trois axes principaux qui sont en premier lieu l'organisation et l'anticipation en deuxième point la réflexion les importants les besoins et un troisième point la communication et la recherche de solutions voilà j'espère que ça te permettra véritablement voilà si t'as besoin de réécouter une deuxième fois cette piste audio t'hésite pas si t'as des questions bien entendu voilà je suis je suis tout à fait disponible pour répondre et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je suis présente quasi quotidiennement d'ailleurs peut-être quelques jours de vacances je sais pas mais j'aime bien vous embarquer avec moi j'aime bien t'embarquer et en plus on va aller là très très prochainement à la plage donc ça va être plutôt plutôt cool bon je t'embrasse très fort j'espère véritablement que ça t'apportera de très très belles pistes n'hésite pas à me dire voilà en commentaire ce que t'en as pensé et puis je te souhaite une très très belle journée je te dis à très vite je t'embrasse très fort et puis on se retrouve soit dans le cocotte club ou sur les réseaux sociaux ciao 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 ciao